Ah là là, le premier Space Jam, mais je m'en souviens comme si c'était hier, la sortie au cinéma avec les parents suivis de la sortie au McDonald's pour avoir le Happy Meal, pour avoir bien entendu le jouer en rapport avec ce film-là, c'était... Wow, une belle époque les années 90. Maintenant, parlons du deuxième film. Hey, 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 salut à tous, bienvenue dans le Cineclem, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo critique. Et il s'agira de Space Jam, nouvel ère, réalisé par Malcolm Dilley et mettant en scène le basketteur LeBron James dans le rôle principal. Et ce petit Ready Player One 2 du pauvre, il parle de quoi ? Eh bien, Space Jam, nouvel ère, raconte l'histoire fictive du basketteur LeBron James et son jeune fils d'homme retenu prisonnier dans un univers parallèle. Et pour s'en sortir, le basketteur devra s'allier avec les Looney Tunes pour un match de basket face à une intelligence artificielle malveillante. Bon, soyons honnêtes, le premier Space Jam, tu le découvres à 6 ans, c'est jouissif. Tu le découvres à presque 30 ans, c'est aussi jouissif que Spike Kits 3D et le fils du masque. Ceux qui ont cette honteuse référence, mettez-le en commentaire. Et donc, ce nouveau volet de Space Jam, Space Jam 2 ou Space Jam, nouvel ère, qu'est-ce qu'il vaut ? Eh bien, qu'est-ce que c'était mauvais, terriblement mauvais. Mais je suis mauvaise langue, je vais me faire un petit court instant. L'avocat du diable va vous dire que potentiellement, ça pourrait plaire aux gamins. Enfin, aux gamins qui auront les références destinées aux adultes et... C'est un vrai bordel ce film. Space Jam, nouvel ère est une immense publicité de 2 heures pour LeBron James et la Warner qui, pour utiliser un langage approprié, prend un immense plaisir à s'étaler la crème solaire soi-même. Si dans un premier temps, on aime bien repérer les premiers easter eggs, au bout d'un moment, il y a une espèce de trop-plein qui rend l'ensemble complètement indigeste. Ce nouveau volet a l'envie de faire plus grand et plus fort que le précédent. Il pousse les effets spéciaux encore plus loin, ajoute des personnages comme si l'objectif était de blinder un maximum son plan. On va quand même rester dans les exemples et faire écho à l'introduction avec McDonald's. Si tu prends un menu maxi-best-of avec 472 burgers, 835 frites et 47 glaces, c'est peut-être bon, mais c'est pas digeste. Space Jam 2, c'est la même chose. Et pourtant, avec ça, on pourrait se dire que, hé, justement, vu que c'est blindé, on va pas s'ennuyer, on va passer un moment, mais jouissif, blockbuster de A à Z. Et pourtant, j'ai jamais vu un film avec un rythme aussi dégueulasse. Hé, c'est vraiment pas pour être chiant, mais j'ai repéré une faute de goût dès l'ouverture du film. C'est-à-dire que la première scène du film, ça commence avec un dialogue, avec une mère et un enfant, comme si on arrivait en plein milieu d'un épisode de série parce que t'as loupé le début, tu faisais la vaisselle et blab, t'allumes la télé et t'es en plein milieu d'une discussion. Space Jam 2, ça commence comme ça. T'as même pas un plan avec la ville, New York, la maison, tout ça. Non, rien. Un dialogue. C'est moche. La première partie que j'ai d'ailleurs préférée à la deuxième est extrêmement longue. Les monologues de l'antagoniste sont trop longs qu'on s'ennuie assez facilement. Je me suis tellement ennuyé devant ce Space Jam 2 que j'imagine même pas pour les gamins. C'est vraiment, encore une fois, beaucoup trop long. Et étrangement, le climax final sur le terrain de basket arrive très très vite puis une fois installé, se prolonge dans d'interminables dialogues et délires cartoonesques complètement discutables. Attention, là c'est mon petit instant boomer. On va pas se mentir. Ce Space Jam 2 n'a même pas le charme du premier, quoi. Et ça n'a rien à voir avec de la nostalgie ou les années 90 mais au moins, quand on regardait le premier film, il y avait cette histoire de Michael Jordan qui devait reprendre goût au basket avec les Looney Tunes et on suivait en parallèle de ça les joueurs du basket de la NBA qui essaient de retrouver leur pouvoir, tout ça et d'autres personnes qui recherchaient Michael. Il y avait une espèce de petite enquête et on pouvait dire que ça ciblait autant les adultes que les enfants et que chacun pouvait s'y retrouver. Et le problème de ce Space Jam nouvel air c'est qu'il a envie de s'adresser à toutes les générations. D'un côté, les nostalgiques du premier film et les références pop culture pour provoquer le même émerveillement qu'avec Ready Player One de Spielberg. Et de l'autre côté, les enfants d'aujourd'hui, biberonnés au Marvel qui ont soif de combats, d'explosions et d'épiques. Ce film arrive beaucoup trop tard. Le Brown James, c'est clairement le pire acteur de cette année bien au-dessus de Chris Rock dans Spiral. C'est pour dire. Mais il faut avouer que Le Brown James n'a pas la tâche facile à prendre le métier d'acteur sur le tas et devoir se servir de son imagination face à une multitude d'écrans verts et de personnages inexistants. Je le sais, vous allez me dire c'est la même chose avec Michael Jordan sauf que, ben, encore une fois, je l'ai vu quand j'étais gamin et toute ma vie en VF. Donc il y avait un véritable comédien, Terry Desroses, anecdote qui est la voix française de Samuel L. Jackson qui doublait Michael Jordan. Donc on avait un véritable jeu derrière. Celui-là, malheureusement, je l'ai vu en VO. Et donc du coup, le jeu catastrophique de notre cher Le Brown James. Spade James Nouvelle Air ressemble plus à la fanfiction d'un enfant de 10 ans qui veut mettre dans son film de l'image de synthèse, du dessin animé, des effets spéciaux, ses films cultes, tous les jouets de sa chambre allant de Batman à The Mask. Oula, je précise, si vous vous attendez à jouir visuellement un petit peu comme Ready Player One en vous disant « Oh, tiens, il y a le The Mask de Jim Carrey ou le Pennywise de ça », ben, en fait, vous allez juste voir une bande de mecs en cosplay de tous vos personnages préférés qui ne servent à rien, qui font les mêmes mouvements en boucle du sur place comme si c'était des figurants payés à 5 euros, quoi. Mais je vous cache pas que j'ai pris un certain plaisir à voir les personnages d'Orange Mécanique ou King Kong ou le géant de... Ben, en fait, Ready Player One, quoi. Et puis encore, l'image est tellement chargée que notre regard se partage entre le premier et le second plan, rendant l'histoire et l'action difficiles à suivre. Pour faire simple, résumé et un petit peu grossier, c'est dégueulasse. Vraiment, ce film est laid, quoi, en fait. Je vous cache pas qu'en termes d'effets spéciaux, où il y a eu un progrès entre 1996 et aujourd'hui, c'est évident que Space Jam 2 ait mieux fait que le premier. Mais le premier, à l'inverse de celui-ci, avait une âme. En conclusion de ça, Space Jam Nouvelle Air est un immense gâteau nostalgique mais fait en pâte à modeler donc c'est immangeable et en plus, ça ressemble même pas à un gâteau. Donc bon. Petit conseil du boomer, offrez à vos enfants le premier Space Jam ou tout simplement qui veut la peau de Roger Rabbit, de Robert Zemeckis. Là, vous allez voir des films de qualité. Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux qui s'affilent juste en bas. Twitter, Facebook et Instagram à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire pour me dire tout simplement ce que vous en avez pensé déjà de cette vidéo et du Space Jam 2. Déjà, est-ce que vous étiez fan du premier ? Est-ce que vous l'avez vu au cinéma ? Est-ce que vous l'aimez pas ? Est-ce que vous comptez voir le 2 ? Bref, je veux tout savoir. Je lis tout le monde et réponds à tout le monde. Et moi, en attendant, je vais vous laisser ici. Je vous embrasse, je vous aime et je vous remercie.